Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo d'intérieur, bah oui, hein, c'est... Ça dépend des informations qui m'arrivent, un coup c'est l'extérieur, c'est un coup l'intérieur. Et quand il y a besoin de montrer quelque chose en graphique, croquis ou explications, bien sûr, ça passe sur l'ordinateur. Cette fois-ci, ça concerne le chauffage. Toujours la problématique du chauffage en temps réel, en direct, depuis la zoé. Parce que, il s'avère que, moi j'ai pas vu la vidéo, hein. Elle dure tellement longtemps, cette vidéo, c'est comment Bjorn Bieland, que je surnommais Bruce Lee. C'est la vidéo, il fait des commandes, 1000 km, avec une voiture électrique. Et là, il a fait 1000 km avec une zoé 50. Bon, alors les conditions en Norvège, ce ne sont pas les conditions que l'on a chez nous. Et je répète, je n'ai pas vu la vidéo. Ça dure plus de 10 heures, je crois, à ce qu'on m'a dit. Un abonné m'a un peu expliqué brièvement la situation, hein. Parce qu'il faut pouvoir avancer étape par étape pour capter les éléments intéressants sur ce genre de vidéo. Mais ça dure tellement longtemps que chercher l'élément intéressant qui nous concerne, si on veut passer à la zoé 50, des points de détail qui nous chagrinent. Que ce soit pour la puissance de recharge, qui n'a pas l'air mauvaise, tant mieux. Sur bord de l'Unity, principalement, là, ça a l'air d'être bon. Surtout que là-bas, il fait froid, je répète, il gèle. Et puis, avoir des éléments sur la puissance de chauffage. Le chauffage, tout simplement, puisqu'apparemment, il a bataillé. Ça fait un peu comme le gars sur autoroute, d'automobile propre, qui ne savait pas comment utiliser le chauffage. Et sur la zoé, on sait que c'est compliqué. Enfin, sur l'ancienne zoé, non, c'est pas compliqué, c'est faux. Parce qu'on a le bouton sur la télécommande, qui actionne le chauffage pendant environ 10 minutes. Voilà. Portière fermée, voilà. Portière fermée. On appuie sur ce bouton-là. Le chauffage est pré-réglé à 21 degrés. On n'a pas à se casser la tête. Si on pense recharger une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure, peu importe, en hiver, de toute façon, ce sera plus long qu'à la belle saison. On s'enferme dans la voiture, si on ne peut pas faire autrement. Et on enclenche le chauffage, de cette manière-là. Tout en temps, on appuie sur ce bouton-là. Les warnings se mettent en route deux secondes pour indiquer que la commande est bien interprétée. Le chauffage et la pompe à chaleur se met en route tout seul. Tout seul. Que ce soit été comme hiver, c'est soit du chaud, soit du froid, c'est automatique. Mais on peut le faire aussi depuis le tableau de bord, depuis l'écran central de la Zoé, bien sûr. Mais le plus simple, j'ai toujours utilisé, moi, le bouton. Ah oui, oui, oui. Parce que, de toute façon, je vais en venir à ça. Sur la nouvelle Zoé 50, que ce soit petit écran ou grand écran, le principe elle-même. Je trouve que c'est bien se compliquer la vie pour avoir une température de confort pendant une recharge. Alors qu'une voiture électrique, on est appelé à recharger par toute saison, et donc on doit être en confort à l'intérieur, ils ne sont pas foutus de nous faire quelque chose de simple chez Renault. Ah bah oui, chez Renault, c'est compliqué. Autant il peut y avoir des choses simples, autant il peut y avoir des choses compliquées. Bon, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, ils penseront à mettre un bouton. Un bouton virtuel, comme j'ai déjà dit. Ne serait-ce que pour déverrouiller la trappe, par exemple. Puis si on ne peut pas le faire à distance. Si, enfin, c'est assez compliqué. Et le chauffage, pourquoi pas mettre un raccourci. J'appelle ça un raccourci, comme dans Windows. Un bouton virtuel, on appuie dessus, pof. Ça y est, ça met la température de confort, on n'en parle plus. Et c'est tout. Pendant que la voiture est en charge, ça ne va pas surconsommer sur la batterie. Bah non. On se doute bien. Enfin bon. C'est comme ça. Je continue. Donc là, c'est conditionnement d'air, la programmation. La programmation, c'est à l'avance. Puisqu'on peut le faire depuis son smartphone, bien sûr. Vous allez me dire, ce n'est pas très simple. Ce n'est pas très intuitif. C'est ça, je cherche toujours le mot, intuitif. Ça fait comme quand je suis monté dans la ZOE 50, le fameux calendrier de programmation, du confort ou de la programmation de charge. Ce n'est pas intuitif. Ils ne peuvent pas faire mieux sur un grand écran comme ça. Ils ne peuvent pas prendre référence sur quelque chose d'existant. Il ne faut pas le copier, bien sûr. Mais en prendre des bonnes idées, la bonne formule, pour nous l'amener à nous, qui sommes... On n'est pas ingénieurs, nous. On n'est pas ingénieurs informaticiens. On a acheté une voiture chère. C'est pour nous simplifier la vie, puisque la voiture est simple par elle-même. Pas la peine de nous rendre compliqués. Voilà. C'est un message. Alors, moteur tournant. Déjà, moteur tournant. Véhicule à l'arrêt depuis l'écran multimédia. Déjà, il faut aller sur l'écran multimédia. Sélectionnez le menu réglage, onglet véhicule, menu programmation, puis l'onglet confort. Ça en fait des choses. Vous vous rendez compte. Vous pouvez marquer sur un... Il vous faut un calepin, un bloc-notes, un pop-script, un pop-site, autocollant. Vous mettez ça. Pas ce pare-brise, c'est interdit. Vous mettez en gros, un gros caractère pour ceux qui sont aveugles. Vous collez ça sur la vitre de côté. Ça camoufle complètement. C'est au protègeur du soleil l'été. Et vous mettez ça, réglage, en 1, onglet véhicule, le menu, programmation, puis l'onglet confort, et vous arrivez en 4. Entre 1 et le 4, il y a tout ça. Pour faire tout ça, hein. Ah ben sinon, ah ben non, ça marche pas, vous êtes punis, hein. Programmation de l'heure et de départ de la fonction. J'ai vu la vidéo de l'essai du capture, le nouveau, le tout dernier. Ah, c'est très beau, hein. Ça fait des belles voitures. Ah, quand c'est pas beau, c'est quand ça se met en route. Bon, sinon, tout reste est beau. Ils retirent le moteur thermique, ils nous mettent un moteur électrique avec une grosse batterie, voilà. Dans notre tête, on imagine ça, parce qu'on peut pas imaginer un moteur thermique. Bon, c'est une blague, hein. Donc, la planche de bord jusqu'à la commande, toutes les commandes, c'est identique d'un modèle à l'autre. Ça veut dire que toute la programmation, pas toute, bien sûr, il y a des références à l'électrique, des références au thermique, c'est pas tout à fait pareil. Mais, dans certaines fonctions, c'est la même chose. Sauf que dans un moteur thermique, on ne peut pas avoir ce système-là, puisqu'il n'y a pas de pompe à chaleur. Il n'y a que la 0,50 par contre qui a ce système-là. Là, on a un avantage, on a un avantage lié à l'électrique, c'est certain. Ça ne pollue pas, on met le chauffage à l'avance, vous avez vu, la vidéo, ça part à moins 5 degrés, on peut faire ce que l'on veut. Mais le reste, c'est identique, hein. Je fais une parenthèse, vous m'excuserez encore. C'est sur la possibilité, c'est une jeune femme qui a filmé, son essai. Elle est droit près de cette voiture-là. Là, je pars toujours du capture. La plus haute finition. Édition Paris, je ne sais pas quoi. Excusez-moi, je ne me rappelle plus. Peu importe. Elle essaye la voiture sur route. C'est normal. Elle montre la voiture, elle fait le tour, tout ça. Bien, bien, bien. C'est ça qui m'a frappé, c'est la ressemblance flagrante avec la Zoé 50. On ne peut pas dire qu'il y a une distinction d'un modèle à un autre. C'est dommage. Bon, qu'il fasse une chaîne de montage pour réduire les coûts, bien entendu, parce qu'on voit l'aspect extérieur, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Toute électronique, la programmation qui a à faire, cela est énorme. Malgré tout, je ne veux pas mettre en question quoi que ce soit, de quel droit d'ailleurs. mais on retrouve les mêmes dispositions. Elle roule sur route. Elle enclenche le pilote niveau 2. Sur autoroute, oui, c'est sur autoroute qu'elle est. Alors, elle accélère à fond et c'est une boîte automatique EDC, une boîte à 6 rapports, je crois, 6 rapports, il me semble. Alors, c'est un moteur thermique, évidemment. Là, il se fait entendre. Ça peut être un moteur à essence, c'est un moteur thermique. Ça ne change pas. Et sur autoroute, elle enclenche ce fameux régulateur à 135 km heure. Mais, elle donne l'impression d'avoir soit déjà conduit la voiture au moins 6 mois auparavant, je ne sais pas, j'essaye de comprendre. C'est pour expliquer aussi le danger de ces systèmes-là autonomes. Parce que la voiture devient autonome. Elle retire les mains. Elle filme. Mais, les mains, elles sont où ? À 135 km heure, fil de gauche, alors qu'il n'y a personne à droite, fil de gauche contre un muret en béton. Qui se trouve à quoi, le muret ? Il n'est pas loin. Elle tend le bras, elle le touche. C'est un grand bras. Et, elle roule, elle est contente, elle est heureuse. Ouais, sans les mains. Oui, sans les mains. À 135 km heure, et en plus, elle demande un virage. S'il vous plaît, mettez-moi un virage au bout. Je veux tester. À 135 km heure, je veux tester. Attention, ce n'est pas une critique. C'est le constat que j'ai relevé sur cette vidéo. C'est faire attention à ça quand même. Il arrive un grand virage. Sur autoroute, ce sont des grandes courbes. Elles ne sont pas des courbes comme un angle droit, bien sûr. On n'est pas sur une épingle de montagne. Donc, grande courbe à 130. Oui, mais là, c'est toujours l'autopilote qui gère. Et l'autopilote, c'est du Renault. Il n'y a pas de retour à dire sur ce système-là. Est-ce qu'on peut être en toute confiance ? Jamais. On ne peut jamais dire qu'à 100%, ce système-là, surtout à 135 km heure, sur autoroute, c'est dangereux. Là, je m'écarte du sujet, mais oui, j'en parle malgré tout. De cette possibilité qu'on aura dû avoir dans la Zoé 50, la même chose. Il s'avère que dans la capture, je vous rassure, la voiture a réussi à préserver la vie de cette jeune femme. Elle ne va pas savoir pas, elle va bien. Pourquoi il y a 135 ? Je suis à peine rodé. Enfin bon, ça a marché, ça vient heureusement pour elle. Mais ça fonctionne bien. Et en plus, il y a un régulateur apparemment adaptatif. Alors, il y a 4 caméras dans le capture, 4 caméras dans la Zoé 50. Les mêmes systèmes de détection, c'est du Renault. Renault pour Renault. Parce qu'il faut bien se poser la question, à savoir, quand on achète la Zoé 50, il est bien marqué maintien dans la ligne active. Maintien dans la ligne active. Ça veut dire que la voiture est autonome. Mais apparemment, elle fait ping-pong entre les bandes blanches. Discontinue ou continue, peu importe. Elle ne reste pas droite. Elle ne roule pas droite. On dirait qu'elle est un peu bourrée, la voiture. Elle gigote. C'est des retours. Et régulateur de vitesse adaptatif, il n'est pas mis. Alors, je continue. Vous m'excuserez pour cet étalage. La vidéo va être un petit peu plus longue que prévu. Programmation de l'heure de départ de la fonction. Appuyez sur modifier. modifié. Alors. Là. Voilà. Modifié. Voilà. Il faut prendre des photos d'écran. Et puis, vous les collez dans votre voiture où vous pouvez. Mais il faut. Il faut. Pour accéder aux paramètres de confort. Je plaisante. Oh là là. Ben non. Vous pouvez enregistrer plusieurs programmes de confort. Alors ça, c'est quand vous n'avez pas encore mal à la tête. Après, ça va venir le mal de tête. Si vous en faites plusieurs à la file, prenez un effet ralgan. Programme de confort. Ce qui est bien, au moins, il y a quelque chose de positif, c'est qu'on peut régler la température de confort. Avant, c'était pré-réglé pour 21 degrés. Maintenant, on peut régler, pré-réglé pour une température en fonction de nos envies, de nos besoins. Bien sûr, s'il fait 45 degrés, 60 degrés dans la voiture, ne programmé pas à 20 degrés. Ah, vous allez voir un choc thermique incroyable. C'est comme ceux qui arrivent en avion, qui débarquent, ils partent de Paris, ils font moins 5, ils arrivent à Tombouctou, je dis ça, un pays au hasard, vous m'excuserez, ou au Sahara, ou je ne sais pas où, une ville où l'avion peut se poser. Les portes s'ouvrent. Il paraît que c'est impressionnant, ça fait un choc. Il y en a qui s'effondrent. Ah ben, ça leur fait boum, les jambes qui plient, pouf, ils descendent tout seuls sans se rendre compte les marches d'escalier jusqu'en bas. On les relève, ça va monsieur, vous avez une petite orangeade pour vous remettre ? Ben oui, il fait chaud chez vous. Je vais retirer mon pull. Ben voilà, c'est ça. Eh ben, ça peut faire pareil pour la voiture, vous faites attention, quand ce sont des pompes à chaleur, c'est extrêmement puissant. Ah, c'est d'une violence, mais aucun thermique ne peut rivaliser. À pompe à chaleur, c'est fin, impressionnant. C'est brutal. Surtout en mode normal. Alors, depuis ce menu, vous pouvez régler la température 2, ici, celle-ci. Alors, il faut appuyer sur modifier, programmer. Et là, on voit le chiffre 23 degrés. Elle est programmée pour 23 degrés. Alors, ce n'est pas la température qui fait dans la voiture, c'est la programmation de la température. C'est celle-là que vous avez choisie. Et activer, désactiver les programmes enregistrés. Euh, oui. Et activer, désactiver les programmes enregistrés. et on fait ça, bon ? Enfin, bon. Sélectionnez l'heure. 6. L'heure. C'est un tout petit, en plus. Il nous faut un stylet pour appuyer là-dessus. Il ne livre pas un stylet pour appuyer dessus ? Je ne sais pas, je ne comprends pas, moi. C'est tout petit haut. Ah, il faut un écran de 20 pouces, Alors, ah, excusez-moi, je suis un peu pince sans rire, quand même, je ne me moque pas de Renault, oulala, ne me tombez pas dessus chez Renault, s'il vous plaît. Non. Avec vous, tout marche bien, il n'y a pas de problème. Donc, ça ne vous concerne pas, puisque chez vous, ça marche bien. Vous pouvez désactiver les programmes de confort en appuyant sur off. Ah, ça, c'est bien. On ou off, ça, au moins, on a appris quelque chose. Le temps minimum entre chaque programme est de deux heures minimum. En plus, il faut se mettre ça dans la cafetière. Tiens, tu ne sais pas, toi, c'est que deux heures avant ? Je ne sais pas, tu viens de me la prendre. Tu sauras demain ? Pas du tout. La température sélectionnée est affichée sur le menu 5. Voilà. Les heures programmées sont affichées dans la zone A. Ah, voilà. Ça fait un petit peu comme l'agenda, qu'on soit sous Windows ou Google, ça ressemble à ça. Mais, PM, AM, alors comme on est en France, nous on dit AM, PM, avant manger, après manger. Pardon, parce que ce soir c'est aussi avant manger, après manger. Et on est en PM ou en AM. Et même le matin. Excusez-moi. donc 10h PM, ça veut dire 10h de l'après-midi. 6h du matin, c'est avant midi, avant manger. Donc je reprends. Une interruption momentanée du programme. Vous pouvez désactiver les programmes de confort en appuyant sur off, ça j'ai déjà dit. Donc j'avais parlé un petit peu de l'affichage, oui c'est ça, c'est ça. la ligne du haut c'est avant, quand ça commence, et la ligne de là ici c'est après. Non. Non. Vous commencez à 10h, ça finit à 6h. Il y a deux lignes, ça veut dire qu'il y a deux programmes. Excusez-moi, j'ai... Les températures sélectionnent les heures premièrement. Alors, ensuite, la responsabilité du constructeur se dégage si vous avez brûlé quelque chose dans la voiture ou gelé quelque chose dans la voiture. Si vous mettez du congelé ou quelque chose de chaud. Quelque chose de chaud, ça peut être quelque chose de chaud. Vous avez cuit des merguez ou un poulet, vous mettez dans la voiture, vous mettez... Ça, le constructeur, se dégage de toute responsabilité. Ça, c'est vrai, c'est des décès, souvent de nourrissons, de bébés. Les parents qui oublient le bébé, la température de confort se met en route ou lors du mois, ils oublient d'ouvrir les vitres. Ça, ça arrive souvent. Ça a toujours existé. C'est pas d'aujourd'hui. Mais il faut bien avoir conscience de ce que l'on fait quand même. Les animaux, les chats, les chiens, ah bah oui, un cochon d'Inde, paf, il est tout desséché dans la voiture. C'est faim. Ben, un cochon d'Inde, vous le remettez dans l'eau, il reprend du gonflant, c'est pas un problème, il nage. Oh, je plaisante. Excusez-moi pour les cochons d'Inde. Activation de la programmation. La fonction se déclenche deux heures avant l'heure programmée. Vous vous rendez compte, vous programmez 10 heures de l'après-midi, ça va se déclencher à 8 heures. Ça fait tôt. Pourquoi deux heures ? Ben, il y a sûrement une raison pour arriver à une température de confort. C'est pas parce que ça se met deux heures avant la programmation que la pompe à chaleur, elle va mettre deux heures pour démarrer. Non, c'est au bout de 5 secondes, ça y est, ça crache du chaud, du froid. Alors oui, deux heures avant. Pourquoi deux heures avant ? Le véhicule est branché. Alors, il faut que le véhicule soit branché sur le réseau électrique. Attention, si vous avez retiré la prise, ça ne fonctionnera pas. Le capot moteur est fermé. On se demande pourquoi il serait ouvert. C'est pour refroidir le moteur ? Non. L'état de charge de la batterie de traction est supérieur à 20%. Ça, c'est intéressant parce qu'avant, c'était plus élevé. Maintenant, c'est moins élevé. C'est 20%. Donc, les portes sont fermées. Je dis donc. Les portes sont fermées et verrouillées. N'oubliez pas le cochon d'un dans l'intérieur. Le moteur est à l'arrêt. Le témoin, ici, s'affiche au tableau de bord. Activation. Et vous avez aussi l'activation immédiate du conditionnement d'air. Oh là là ! J'ai déballé tout ce... Tout ce... Toutes ces explications pour arriver à ce qui me s'intéresse le plus. Activation immédiate du conditionnement d'air. Ah ben, ça tient sur 5 lignes. 4 lignes, même. C'est tout. Alors, il est possible d'effectuer un démarrage immédiat. Oui, tant mieux. Le capot moteur est fermé, toujours. L'état de charge de la batterie de traction est supérieur à 40%. Ah, ça monte. Ça revient comme l'ancienne Zoé. Les portes... L'ancienne Zoé, c'est 45%. Les portes sont fermées et verrouillées. On n'oublie pas le cochon d'un, toujours. Le moteur est à l'arrêt. Ça, de toute façon, le moteur est à l'arrêt. Il est toujours à l'arrêt quand ça ne roule pas. Mais, on appuie sur quoi ? Hein ? On appuie sur quel bouton pour que ça fonctionne, ça ? C'est expliqué nulle part. Action immédiate du conditionnement d'air. Mais où ? Comment ? Puisqu'il n'y a plus de bouton direct sur la télécommande. Comment qu'on fait ? Là, les ingénieurs de chez Renault rebelotent. Vous, vous savez par cœur, vous vous savez programmer, vous savez tout de la voiture. Nous, on arrive. Moi, je suis bête et discipliné. Je veux mon bouton. Il n'est pas là, le bouton. Donc, je ne peux pas mettre les chauffages immédiats. Voilà. Expliquez-nous. Si les utilisateurs de Zoé 50, vous êtes de plus en plus nombreux, ça va vite. Vous avez la réponse. S'il vous plaît, mettez un commentaire. Parce que là, on est perplexe. Et je suis sur la documentation officielle de Renault. Attention. C'est pour moi qui a tapé les lignes. Parce qu'il y aura plein de foutre. Moteur tournant, véhicule à l'arrêt depuis l'écran multimédia. Ah ! En 1, sélectionnez le menu. Alors, commence. Il faut prendre les pre-scrites. Ils sont décollés ? Non. Le menu réglage. Allez dans l'onglet véhicule. Sélectionnez le menu. Ouais, je laisse tomber. Reportez-vous à la notice multimédia pour plus d'informations. Ah, vous ne savez pas ? Allô ? Je ne sais pas. Vous êtes bête ou quoi ? Il faut prendre la notice multimédia. Vous l'avez sous les yeux. Mais il faut prendre la notice multimédia. Elle est où la notice multimédia ? Elle est dans la notice. Il faut la chercher. Une parole de sourd. On parle en dialogue. C'est un dialogue de sourd, plutôt pas une parole. Arrêt du conditionnement d'air programmé quand le conditionnement environ 10 minutes après l'heure de fin programmée. Ça paraît plus logique. Ce n'est pas deux heures après. C'est 10 minutes. Toutefois, la fonction peut se désactiver si la prise de charge est débranchée. Vous prenez les pieds dedans. Le niveau de charge de la batterie de traction est inférieur à 20%. Alors, vous avez bien fonctionné le chauffage. Quoi que chose ? Le chauffage. L'autonomie de la voiture. Toute modification effectuée dans les deux heures précédant un départ programmé doit faire l'objet d'une demande auprès du bureau d'études. doit faire l'objet d'une annihilation puis d'une reprogrammation afin d'être prise en compte. Voilà. Je n'ai rien compris. Il faut tout recommencer à zéro. Cet article vous a-t-il aidé ? Alors, entre lui et non, mon cœur balance. Mais, je vais être honnête, je ne dirai rien. Voilà. Je vous laisse apprécier cette vidéo comme elle est. Vous m'excuserez pour les mélanges de genres. C'est toujours mon habitude. Je vous dis à bientôt et je vous remercie.